Salut internautes, aujourd'hui je te propose de découvrir comment envoyer un lourd fichier en quelques clics sans inscription et gratuitement. C'est parti ! Et on se retrouve tout de suite avec le premier outil, le site internet wetransfer.com. Alors le site est très simple, il va directement à l'essentiel et c'est ce qui me plait. Donc en fait on se retrouve donc avec un fond d'écran plutôt sympa qui change régulièrement et l'outil lui-même sur la partie gauche. Alors qu'est ce que propose ce site internet ? Et bien il va vous permettre d'envoyer jusqu'à 2 gigaoctets de fichiers qui seront conservés jusqu'à 7 jours sur leur serveur. Vous allez pouvoir juste en cliquant sur ajouter les fichiers, sélectionner plusieurs fichiers, les joindre et ensuite simplement cliquer sur transfert. A partir de ce moment-là, le site va télécharger vos fichiers sur un serveur. Une fois que ce sera terminé, il vous l'affiche. Vous pouvez copier le lien, fermer la fenêtre et ensuite envoyer le lien à votre destinataire. A partir de ce moment-là, votre destinataire va rentrer le lien dans son navigateur internet et va se retrouver dans une interface similaire à celle que vous aviez. Alors si le transfert a été fait très récemment, il se peut que cette fenêtre s'affiche. Donc il va vous demander d'attendre un tout petit peu que les fichiers soient bien téléchargés sur le serveur. A partir de ce moment-là, on peut très bien recharger la page et il nous indique que les fichiers sont prêts. Votre destinataire va donc pouvoir télécharger ses documents tout simplement en cliquant sur télécharger et il va donc les télécharger directement sur son ordinateur. Voilà donc le système est vraiment très très simple. 2 gigaoctets, 7 jours en ligne, gratuit, autant de destinataire que vous le souhaitez. Si vous voulez avoir plus de fonctionnalités avec l'outil WeTransfer, vous pouvez très bien souscrire à l'option plus qui vous en coûtera 10 euros par mois. Et pour cela, vous aurez la possibilité d'envoyer des fichiers jusqu'à 20 gigaoctets à chaque transfert. Également d'avoir un domaine personnalisé à votre nom. De protéger également les liens que vous avez créés. Et aussi d'avoir une capacité de stockage de 100 gigaoctets, ce qui n'est pas ridicule. Voilà pour l'outil WeTransfer et sa version payante. Passons maintenant au deuxième outil. Et le deuxième outil est également un site internet et il s'appelle Send Anywhere. Alors il va fonctionner de la même manière que WeTransfer tout en apportant de nouvelles fonctionnalités. Et parlons tout d'abord des applications puisque Oui, Send Anywhere est aussi une application et elle va être disponible sur différentes plateformes. On va la retrouver sur Android, iOS, Windows Phone, Windows PC et également Chrome. Et ces applications vont en fait nous permettre de gérer nos envois et réceptions de fichiers. Et donc si l'on regarde par exemple l'application Windows PC, on va donc avoir un onglet pour nos envois et un onglet pour nos réceptions tout simplement avec nos fichiers présents. Donc rien de très compliqué, très très simple, une interface encore une fois épurée. Passons maintenant à l'outil en ligne. Alors non pas à gauche comme sur WeTransfer mais à droite sur Send Anywhere. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Send et là vous allez pouvoir ajouter vos fichiers. Alors à l'inverse de WeTransfer encore une fois, sur Send Anywhere vous allez pouvoir envoyer seulement un maximum de 1 Go de taille de fichiers. Alors que sur WeTransfer c'était 2 Go. Voilà c'est la principale différence. On clique ensuite sur Envoyer et là on va se retrouver dans une interface très intéressante. Pour ce qui est du partage des fichiers, Send Anywhere nous propose 4 façons différentes de procéder. La première va nous permettre de scanner un QR code pour directement récupérer les documents sur un appareil mobile tel qu'une tablette ou un téléphone. Le second est plus traditionnel, on va pouvoir partager un lien. La troisième solution vous permet en fait de partager le fichier à une personne proche de vous sur le même réseau Wifi et qui aurait en fait un compte chez Send Anywhere. Ce qui est vraiment plutôt pratique. Et la dernière façon et celle qui va en fait expirer d'ici 4 minutes maintenant, c'est en fait ce fameux code. Alors ce code est plutôt cool puisque en fait vous avez simplement à communiquer ce code à votre correspondant et il va pouvoir télécharger votre document. Alors votre correspondant pourra ensuite aller directement dans son application dans l'interface Receive, donc Reception, et donc copier ce code pour le recevoir. Ou alors il peut également aller sur l'interface web et aller sur la partie Reception, copier le code et cliquer sur Recevoir. Et à partir de ce moment là, le téléchargement va se lancer et il va pouvoir récupérer les documents. Voilà bah écoutez, j'espère que ces deux outils vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Et sinon pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao !